Verset 1. Verset 1 à 40 Achabé et Jassafet en guerre contre les Syriens. Verset 1 à 9 rapprochement d'Achabé et de Jassafet. Verset 2. La reprise des hostilités contre les Syriens paraît avoir été déterminée par la visite de Jassafet à Achabé. Cette visite est sévèrement blâmée par le prophète Renani, de chronique 19.2. Jassafet avait commis déjà une faute du même genre et plus grave encore en mariant son fils à la fille d'Achabé, de roi à 8.18, de chronique 18.1. Son but, en unissant ainsi sa famille à celle d'Achabé, était sans doute de travailler à ramener les dix tribus sous le sceptre légitime de Joudeb. Mais avec les nombreux fils d'Achabé c'était là un calcul bien risqué, d'ailleurs c'était Dieu lui-même qui avait provoqué cette séparation en punition des fautes de Salomon et de Roboam. Verset 3. Voir les engagements pris par le roi de Syrie un roi à 20.34. La reprendre, il l'avait sans doute inutilement réclamé. Verset 5. Après avoir si pleinement acquiescé au désir d'Achabé Jassafet éprouve cependant le besoin de s'assurer de l'approbation divine. Verset 6. Les prophètes. Ces quatre cents hommes ne sont ni les prêtres d'Astarté, un roi à 18.19, ni les prophètes de Béheul, Achabé ne pourraient consulter l'Éternel par leurs moyens, ce sont des prophètes qui sont censés parler au nom de l'Éternel, mais de l'Éternel adoré sous la forme du Vaudor. De là le peu de cas qu'en fait Jassafet, verset 7. Verset 9. Eunuque, voir Genèse 37.36, notez un Samuel 8.15. En se refusant au désir de Jassafet, Achabé craint de perdre son concours. Verset 10. Verset 10 à 28 Consultation de Miché. Cette scène frappante révèle tout entière un témoin oculaire, qui pourrait bien être autre que Miché lui-même. Elle est d'une profondeur psychologique admirable. Jassafet joue ici le rôle si fréquent de l'homme juste et pieux qui, après avoir donné la main au monde, va de complaisance en complaisance et finit par risquer de tout perdre. Grandes assemblées publiques présidées par les deux rois dans leurs costumes royaux. La place, littéralement, l'air. On plaçait volontiers les airs tout près des villes pour les mettre à couvert des surprises des ennemis qui pouvaient les piller ou les incendier. Verset 11. Des cornes de fer, comparez Deutéronome 33.17. Les prophètes ont coutume, pour rendre leurs déclarations plus impressives, de les revêtir d'une forme esvémbolique, comparez Esaïe 8.1, Jérémie 18.2, Jérémie 32.9, Ézéchiel 3.2. Verset 13. L'Eunuque voulait du bien à Miché. Il ne comprenait pas le sérieux de la charge prophétique. Verset 14. Comparé nombre 22.18. Verset 16. Le roi comprend, au ton de cette réponse et à sa ressemblance avec celle des faux prophètes, qu'elle est ironique. Verset 17. C'était lui dire clairement qu'Israël reviendrait fuyant, après avoir perdu son roi dans cette expédition. Verset 19. C'est pourquoi, écoute. Si Miché parle de la sorte, en contradiction avec le langage contenu les prophètes, c'est qu'il s'est passé là-haut quelque chose que H.A.B. ignore. L'Éternel a résolu d'en finir avec lui et les prophètes qu'il a consultés sont les agents, dont Dieu se sert pour le conduire à sa perte. La vision ici racontée est la représentation dramatique d'un fait moral, d'un côté, H.A.B. a comblé la mesure, l'heure de son châtiment a sonné, il sera lui-même, par son aveuglement, l'instrument de sa ruine. Mais, d'autre part, Dieu a encore assez pitié de lui pour lui offrir, par l'avertissement de Miché, le moyen de se sauver. Verset 20. L'un de ses nombreux enjeux est prêt à lui apparaître, un autre à produire chez lui une vision ou un rêve qui le trompe. Verset 21. Ces moyens ne sont pas encore le bon. L'esprit, le souffle de l'inspiration prophétique en général, agissant soit dans les vrais, soit dans les faux prophètes, comparé à Jean 4.1, un Jean 4.6. Cette distinction n'est-elle point indiquée dans le verset 19 par les mots à sa droite et à sa gauche ? Dieu se sert de l'esprit de mensonge pour conduire à leurs ruines ceux qui ont fermé leur cœur à l'esprit de vérité, de Thessaloniciens 2.11. C'est ainsi que Miché explique à H.A.B. l'unanimité de ses quatre cents prophètes. C'est ici le dernier effort et l'esprit de vérité pour le sauver. Verset 22. Tu en viendras à bout, les autres moyens n'auraient pas suffi, mais celui-ci réussira infailliblement. Miché ne pouvait mieux parler pour sauver H.A.B. Verset 24. Cette conduite insolente montre jusqu'à quel point Cédécia se sentait en faveur auprès du roi. Par où a passé l'esprit ? Raillerie propre à couvrir de ridicule la parole de Miché. Cédécia ne doute pas qu'il n'ait été lui-même, en parlant comme il l'a fait, l'organe de l'esprit. Il est la dupe de sa propre inspiration. Avec toi, l'esprit doit parler intérieurement avec le prophète avant de parler par lui. Verset 25. L'accomplissement de cette menace n'est raconté ni dans les livres des rois, ni dans les chroniques. Il est probable qu'il résultât du fait même que la prophétie de Cédécia ne s'était pas accomplie. Le successeur d'Achabé rechercha le faux prophète pour le punir. Verset 26. Ce verset fait penser que l'officier qui avait été envoyé pour amener Miché, verset 9, ne l'avait pas cherché dans Essen-Demeur, mais dans la prison, où il était déjà enfermé pour sa franchise dans quelques occasions précédentes. À Amon, gouverneur. La prison se trouvait dans sa maison comparée Genèse 39.20, où l'on voit qu'il en était ainsi en Égypte. Joëse, fils du roi. Ce jeune prince était adjoint au gouverneur. Le pain de détresse, la sévérité de la captivité de Miché doit dès maintenant être renforcé. Il est mis au pain et à l'eau, tout juste avec la quantité nécessaire pour ne pas périr, comme en temps de famine extrême. Verset 27. Jusqu'à ce que je revienne. H.A.B. veut avoir le dernier mot, mais le verset 30 montre qu'il avait plus peur qu'il ne voulait le laisser voir. Verset 28. Tout le monde, littéralement, tout peuple, tous les gens qui se trouvaient là, j'a ce fait, les deux cours, les quatre cents prophètes, les habitants de Samarie. On a vu dans la parole de Miché 1.2 une allusion de Miché, le prophète postérieur, à celle de son homonyme plus ancien, mais la situation est toute différente. Verset 29. Verset 29 à 40 issu de la bataille, mort d'H.A.B. J'a ce fait eu la faiblesse, à la suite de cette scène, de continuer à marcher avec H.A.B. Il avait sans doute avec lui un corps de troupe de ses propres sujets, voire verset 32, note. Verset 30. Cette proposition d'H.A.B. paraît au premier coup d'œil d'une lâcheté et d'une impiode n'est honté. Cependant il faut tenir compte de la prophétie de Miché, qui n'avait pas été sans produire sur les deux rois à quelque effet et qui ne menaçait que le seul H.A.B. Elle lui donnait en quelque sorte le droit de pourvoir par une mesure spéciale à sa sûreté propre, tandis que J'a ce fait pouvait aller au combat sans aucune précaution particulière. Toi, revets-toi, toi, tu n'as pas les mêmes raisons que moi d'adopter un déguisement. H.A.B. n'a pas de mauvaise intention contre J'a ce fait, il cherche uniquement à se mettre lui-même à l'abri. Verset 31. 32, voir un roi 20.24. Les chefs de chariots devançaient les fantassins dans la bataille. C'était la reconnaissance de Benada pour la courtoisie avec laquelle H.A.B. l'avait traité. Verset 32. J'a ce fait cria, il appela à grand cri ses hommes, sans doute en disant, homme de Jouda, à votre roi. Sur quoi les chefs de char le reconnurent et se détournèrent pour rechercher le vrai ennemi. Verset 34. La mort d'A.A.B. ne fut ni détournée par ses mesures de précaution, ni dues aux mesures hostiles de Benada, elle provint du conseil de Dieu. Sans le connaître, littéralement, dans sa simplicité. Ses eupènes d'assises, les pièces mobiles attachées au bas de la cuirasse pour protéger le bas du corps. Joseph nominant celui qui tira sur A.A.B. est en fait un serviteur du roi de Syrie. Tourne bride, littéralement, tourne tes mains qui tiennent les reines. Verset 35. Se renforça. La mêlée devint si serrée qu'il fut impossible au cocher de retourner le chariot et de sortir du milieu du combat, de sorte que, ne pouvant être pensé, A.A.B. perdit tout son sang dans le chariot. Verset 36. Sauf qui peut général. Le roi de Syrie ne paraît pas avoir poursuivi l'ennemi en retraite. Il ne s'agissait pour lui que de dégager Rémus. Verset 37. A Samarie, non âge Israël, voire un roi 21.19, note. Verset 38. L'étang de Samarie, le bassin d'eau que l'on entretenait dans chaque ville pour les lavages publics. Les chiens les chers. C'est sur ces mots que porte la remarque, selon la parole, etc. Les prostituées. L'auteur fait observer en passant que l'eau dont fut lavée le sang d'A.B. était la même que celle où les femmes impures prenaient chaque soir leur bain. Ignobles fins d'une ignoble vie. Verset 39. Le palais d'Ivoire, un palais dont les appartements étaient revêtus de cette matière, rare alors et précieuse, comparé à Maus 3.15. Verset 41. Un roi à 22.41 à deux rois à 8.29 J'a se fête, Joram et Achazia en joue de, Achazia et Joram en Israël. Verset 41 à 51 J'a se fête, en joue de, 914 à 889. L'histoire de ce roi a déjà été racontée en partie à l'occasion de celle d'A.B. L'auteur ne fait plus ici que de jeter sur ce règne un coup d'œil général et de mentionner quelques faits de détails, comparer la narration plus complète de Chroniques chapitres 17 à 20. Verset 43. Il ne s'en détourna pas, comme l'avait fait Asa, son père, à la fin de sa vie. Verset 44. Ces hauts lieux n'étaient pas consacrés aux idoles, on y adorait Jéhovah, seulement le culte de l'Éternel aurait dû être célébré uniquement dans le Temple à Jérusalem. Verset 45. Fille à paix. Jusqu'alors il y avait eu presque constamment guerre entre les deux royaumes, un roi 14.30, un roi 15.7, un roi 15.16. Verset 47. Voire un roi 15.12. Verset 48. David avait conquis le pays d'Édom, de Samuel 8.14. Il y avait bien eu vers la fin du règne de Salomon une tentative de soulèvement par les efforts de Redud, un roi 11.14 et suivant. Nous ignorons le résultat de cette entreprise, mais il ressort de notre passage que Jassuf était maître du pays et que le roi d'Édom était son vassal. Cette remarque forme la transition à ce qui suit. Verset 49. Jassuf est voulu reprendre les entreprises maritimes et commerciales de Salomon, mais la flotte qu'il fit construire dans ce but fut brisée par une tempête dans le port d'Étion-Gébert. Sur Étion-Gébert, offrez les vaisseaux de Tarsie, voire à un roi 9.26, un roi 9.28 et un roi 10.22. Verset 50. Ce refus s'explique par ce qui est raconté de Chronique 20.35 et suivant, où nous voyons que Jassuf est, s'étant associé avec Achasia, le roi d'Israël, pour la construction de cette flotte, le prophète Éliézère lui en annonça la destruction. A la demande d'Achasia de renouveler l'entreprise, on comprend que Jassuf est oppose maintenant un refus absolu. Verset 52. Un roi 22.52 à deux rois 1.18 Achasia, en Israël, 897 à 896. Fin du ministère d'Élie. Verset 53. Cumulant l'idolâtrie grossière de ses anciens prédécesseurs avec celle de ses parents, il autorise publiquement le culte des Vaudor et en même temps pratique personnellement l'idolâtrie proprement dite, le culte syrien de Béol. Note historique. C'est avec l'avènement de la famille d'Honri sur le trône d'Israël que commence la mention de ce petit royaume dans les inscriptions assyriennes. Vers l'an 1060 avant Jésus-Christ, les Assyriens avaient été battus près de Carkemi, sur l'Euphrate, par les armées des rois de Syrie, à la tête desquelles se trouvaient les Étiens. Ce désastre, qui fut suivi d'une dissolution complète de l'ancien empire d'Assyrie par la révolte contre Ninive de la Bébaïlonie, de la Mésopotamie et de l'Arménie, procura un temps de relâche au peuple de l'Asie occidentale. C'est là la raison pour laquelle David et Salomon purent jouir d'une entière sécurité de ce côté-là et étendre leur puissance comme ils le firent. Mais bientôt, l'Empire assyrien se releva de cette chute et redevint redoutable au peuple de la Syrie et de la Palestine. Dans une inscription retrouvée sur un obélisque dressé par Salman Hazar l'Ancien sont mentionnés les rois de Dama Adaldri, Adadezer, et Azael, comparé deux rois 8.15. Dans la même inscription, il est parlé du tribut payé par Joa, G.U., fils de H.U. Emri, Amri. Le terme de fils désigne ici un successeur. La dénomination habituelle du pays des dix tribus dans les inscriptions assyriennes Hémat-Beth-Henri, pays de la maison d'Honri. Ce roi avait acquis une célébrité particulière par la raison qu'il avait été le fondateur de Samarie. Dans une liste énumérant les tribus payées au roi assyrien Ramid-Amar, sont mentionnés les pays suivants, Surah, Tyre, Sidanu, Saïdon. Mat-Henri, le pays d'Honri, Udumu, Edom, et Palastav, Philistie. La ville de Samarie est ordinairement nommée Samirina. Dès ce moment nous aurons fréquemment à citer des inscriptions assyriennes mentionnant les rois et le pays des dix tribus. L'inscription la plus remarquable est celle qui a été découverte sur les bords du Tigre, où Salman Hazard parle d'Aachahabébu Sirlahi, Aachabé d'Israël, en ces termes. Je brûlais Carcar, je détruisis 1200 chars, 1200 cavaliers et 20 000 hommes de Déadéidri, Adadezer, de Dama, 700 chars, 700 cavaliers, 10 000 hommes d'Herschulins de Hamat, 2000 chars, 10 000 hommes d'Aachabé d'Israël, Aachabébu, Mat-Serlaé, 500 hommes de Gaé, 1000 hommes de Muesri, Misraïm, Égypte. 100 hommes de Bassadamon. Ces douze rois s'étaient avancés pour me livrer bataille, par le secours puissant de mon seigneur Assur, avec la force irrésistible que m'accorda le grand protecteur qui marche devant moi, je combattis avec eux, je leur tuais 14 000 hommes, j'en remplis la surface des os et répandis leurs cadavres sur la plaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !